...de chanteurs, un groupe né à Amiens, en Picardie, il y a une dizaine d'années. Sur scène, ils interprètent brillamment le répertoire des Beatles. Ils seront demain, vendredi, à l'Olympia, déjà bourré à craquer, avec les Ravits à Bapoum dans le Pas-de-Calais, Jean Chubillou, Eric Delpech. Sly, Marcello, Deep et Flamme, quatre garçons dans le vent, quatre compères Picard qui épousent la légende des Beatles. La toute première fois, c'est une histoire de copains, complètement fans des Beatles. C'était en 2000, et puis une semaine plus tard, on jouait sur une péniche à Amiens, dans notre ville. C'était notre premier concert. La première fois, on a joué pour, j'imagine, je me souviens mal, mes 40 copains. Et aujourd'hui ? Je joue pour 4000 copains. Pour les Bapalmois, retour dans ces années 60, qui marquèrent le début du groupe de Liverpool. Love me too, love, love me too, you know I love you, Michel. Ma belle, yesterday, all my troubled sins are falling. Vous êtes toujours jeunes, vous avez beaucoup d'avance. C'était vraiment très nouveau à l'époque. Plutôt Johnny, François Zardy. Ah non, 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 mais c'est groupe anglais quand même. Oui, oui, oui. Ils ont mal interprété, c'était bien. Trop règle, ce serait jouer avec les Beatles. En 13 ans de carrière, ils ont déjà rassemblé plus d'un million de spectateurs, se produisent dans toute la France et préparent déjà leur concert à l'Olympia en 2014. L'Olympia, ils seront déjà demain soir à Quichet, fermés. Et la musique, ça nous amène à la radio.